La lecture, et oui, tout de suite on parle lecture Noël avec entre autres une sélection de livres à offrir, c'est l'éclairage du jour. Ligne droite, l'éclairage du jour. Et pour cet éclairage, nous sommes aujourd'hui avec Sylvain Durin. Bonjour Sylvain Durin. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Vous êtes auteur-éditeur aux éditions du Verbe O, cofondateur de la librairie des deux cités. Alors aujourd'hui avec vous on va parler de livres, des livres pour les fêtes de fin d'année, pour Noël. Vous nous avez préparé une petite sélection de livres à offrir. Vous êtes actuellement dans la librairie, je crois. Et oui, vous êtes à Nancy. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre librairie ? Qu'est-ce qui fait sa spécificité ? Eh bien oui, je suis à l'intérieur de la librairie, donc c'est Librairie Les Deux Cités qui est située à Nancy. Donc pour ceux qui connaissent un peu Nancy, c'est à 100 mètres à vol d'oiseau de la place Stanislas. Oui, vraiment le cœur de la ville. Exactement, on est au cœur de la vieille ville, donc c'est vraiment les beaux quartiers, les beaux lieux de Nancy, là où il y a tous les lieux historiques. Et en fait, comment est née cette librairie ? Par une rencontre tout d'abord, c'est une rencontre avec Alexis Forger, mon associé, en février 2020. On se rencontre dans un salon du livre à Saint-Nicolas-de-Port, donc là on est vraiment au cœur de la Lorraine. Et Alexis avait lu mon livre et me voit et me dit, écoutez, est-ce qu'on peut se revoir cette semaine ? Et puis on a pris la décision en quelques heures de fonder la librairie, donc en février 2020, et on ouvrait en octobre 2020. C'était après votre livre « Le sang qui nous lit ». Exactement, oui, « Le sang qui nous lit » est sorti en 2019, qu'Alexis avait lu, et le hasard, il ne savait pas que j'étais de Lorraine, lui aussi, il voulait monter une librairie. Moi, c'était mon rêve depuis toujours, et on s'est retrouvés là-dessus, et on a travaillé malgré le Covid, le confinement, tout ce que vous pouvez imaginer. Est-ce que ce n'était pas un peu osé, justement, d'ouvrir une librairie en plein confinement, en pleine crise du Covid, avec les restrictions, etc. ? Oui, oui, c'était même plus qu'osé. Je vous parlerai de ses livres d'ailleurs tout à l'heure. On a notre star locale qui est Jean-Marie Cuny, qui est un ancien restaurateur et puis un écrivain des personnages de la Lorraine ou de l'histoire de la Lorraine, qui, lui, tenait une librairie il y a une vingtaine d'années, et qui nous avait dit, vous êtes fous, en fait, de faire ce projet, mais je vais vous soutenir et je vais vous aider. Donc tout le monde nous a dit que c'était un peu fou, mais en même temps, c'est tellement passionnant qu'on a eu beaucoup de soutien. Et vous disiez que c'était un de vos rêves depuis tout jeune. Pourquoi est-ce que vous aviez ce rêve de monter votre propre librairie ? Alors tout jeune, je n'avais peut-être pas l'idée de la librairie en tant que telle, mais d'être entouré de livres. À l'époque, je pensais à bibliothécaire, des choses comme ça, quand j'étais plus jeune. D'accord, donc vous avez toujours été biophile, passionné par les livres, passionné par les histoires. Ne serait-ce même que par l'objet du livre, en fait, être entouré de livres, c'est un climat serein, on apprend des choses, c'est quelque chose d'enraciné, de traditionnel. Et moi, j'ai toujours été attiré par ça. Après, le côté libraire et aussi le côté indépendant, entrepreneur indépendant. On montre notre projet à nous. C'est vrai que l'objet livre, il a un côté très rassurant et vous ne trouvez pas qu'on, vous qui avez ouvert une librairie récemment, vous ne trouvez pas qu'on a perdu un peu ce goût pour la lecture en France ? Alors là, je serais mal, j'aurais dit ça il y a encore un an et demi avant l'ouverture de la librairie. Mais maintenant que je vois énormément de monde rentrer chez nous et être curieux, demandeur de nouvelles lectures, de comprendre tel ou tel sujet, etc. J'ai quand même l'impression que la lecture reste, en tout cas pour une minorité de Français, mais je pense que finalement, ça n'a pas trop bougé en termes de pourcentage. Ça reste quand même quelque chose d'important. Le livre en tant que tel et aussi le côté apprendre, apprendre des choses, comprendre le Covid, comprendre le mondialisme, comprendre toutes ces choses-là. Et c'est vrai que nous, à Nancy, on est la seule librairie, même dans tout le Grand Est, à proposer certains ouvrages qu'on ne retrouvera pas à la FNAC ou dans d'autres librairies indépendantes, qui sont plus, enfin même totalement classées à gauche, tandis que nous, on a une ligne quand même de l'enracinement, du conservatisme, qui est quand même plus classée à droite. Même si on a des ouvrages de personnalité de gauche, parce qu'on n'est pas sectaire, mais on est quand même sur cette ligne de l'enracinement et du conservatisme. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer le nom de votre librairie ? Pourquoi les deux cités ? Alors les deux cités, c'est en référence à Saint-Augustin, en réalité, la cité terrestre et la cité céleste. Parce qu'on a une grosse partie dans la librairie, que je peux vous présenter maintenant, si vous voulez, qui est côté céleste, donc avec tout ce qui est philosophie, religion, des choses un peu spirituelles. Et le côté plus terrestre, avec politique, sciences sociales, littérature, même si la littérature, ça peut faire justement le lien entre les deux, et le régionalisme aussi. Est-ce qu'on peut démarrer avec le côté céleste de votre librairie ? Bien sûr, c'est le côté, je pense, le plus important de la librairie. Donc il y a trois thématiques. Il y a philosophie et religion, donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Et là, je suis devant à la librairie, ça fait trois bonnes grosses étagères. Donc on a du saint Thomas d'Aquin, alors on a toute la somme théologique évidemment, mais on a aussi des ouvrages d'introduction, d'initiation, parce qu'on a beaucoup d'une clientèle assez jeune, même beaucoup de jeunes, et qui sont en demande d'apprentissage. Donc on propose par exemple les deux tomes d'initiation de Jean-Pierre Torel, qui est un thomiste réputé, et qui écrit un tome sur saint Thomas, rapport entre sa biographie et son œuvre, pour le tome 1. Et le tome 2, c'est vraiment une initiation spirituelle. Donc là, vous rentrez vraiment dans les textes de saint Thomas. On a donc saint Thomas d'Aquin, on a évidemment saint Augustin, dans des belles éditions, des éditions poches, on essaie d'en donner un petit peu pour tout le monde. Et tout ça est relié avec un rayon philosophie, où on aura du Aristote, du Platon, mais aussi des philosophies plus contemporaines, comme, ça date un peu, mais disons moins éthérées. Heidegger, on a du Raymond Ruyère aussi, on a du... Les gens qui viennent, ils ont une idée précise en tête. On est très vraiment d'avoir ces deux côtés-là. Je veux le savoir, les gens qui viennent, ils disent, on va découvrir de la philosophie, ils ont une idée en tête, ou alors ils viennent et par hasard, ils découvrent que vous avez justement des introductions qui sont assez précises et intéressantes, et ils décident d'acheter le livre comme ça, aux débeautés. Alors, dans le côté rayon plutôt spirituel, les gens, en général, quand ils veulent ce type de livre, ils rentrent chez nous, ils savent que nous, on a des choses qu'ils ne trouveront pas ailleurs, mais ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent. Donc ils vont se promener, ils vont feuilleter. On a aussi un côté un peu café, où on a des fauteuils, etc. Donc les gens peuvent rester, boire un café, feuilleter les livres. Et puis ils nous posent des questions, ils nous conseillent. Quand on peut répondre, on le fait évidemment avec grand plaisir, on n'a pas tout lui non plus. Donc des fois, on est bloqué, mais on peut chercher avec eux ce qui les intéresse le plus. C'est ça, vos clients, ils viennent aussi chercher un conseil chez un libraire. C'est aussi ça par rapport, par exemple, à toutes les plateformes de vente en ligne ? Tout à fait, c'est ce que les gens nous disent, c'est qu'ils ont pris notre conseil. Ils l'ont, en général, on n'a jamais eu de retour négatif, et en général, ils ont été satisfaits du conseil. Donc ils reviennent, et puis ils continuent, par exemple, sur Saint-Thomas. Il y a les deux tomes d'initiation. Après, en général, on leur propose des livres un peu plus compliqués. Des livres sur la somme politique. Par exemple, on a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la politique en ce moment, notamment avec le mouvement Zemmour. Il y a beaucoup de jeunes de Génération Z qui viennent nous voir, et qui font même leur réunion chez nous, d'ailleurs, et qui peuvent être intéressés par le côté politique, mais en même temps le côté spirituel. Donc on peut proposer la petite somme politique de Saint-Thomas, par exemple. Donc on arrive comme ça, on espère en tout cas élever un petit peu la lecture, qui au départ pouvait être un petit peu, entre guillemets, bas du front, mais qui va pouvoir s'élever grâce à ce rayon-là qu'on espère riche et qu'on essaie d'enrichir semaine après semaine. Donc l'idée, c'est d'arriver, d'être un peu novice en certaines matières, comme la philosophie, et puis de repartir plus aguerri en ayant lu plusieurs livres de philosophes que vous proposez. Nous, quand ça arrive, là, on est content de notre métier, si vous voulez. Si en tant que libraire, un jeune de 18 ans arrive, il n'a pas lu grand-chose, et qu'un an plus tard, il a lu ses initiations, il a lu du Saint-Thomas, il a lu d'autres livres de religion, il a lu aussi de la politique, il a lu de la sociologie. Là, nous, comme on dit en Lorraine, c'est fin bien, quoi. C'est-à-dire qu'on a rempli notre rôle. Donc là, nous, on est sur le bon chemin, quoi. Alors vous disiez qu'au-delà de la partie céleste, un petit peu, de votre librairie, il y a une partie terrestre. Est-ce que vous pouvez développer ? Oui, tout à fait. Là, je vais de l'autre côté de la librairie. Vous descendez sur Terre, du coup ? Exactement. Je redescends sur Terre. Et en fait, on a de nombreux ouvrages de sociologie, anthropologie, sciences politiques. Alors on est, par exemple, c'est aussi pour ça qu'on a ouvert, c'est parce qu'on s'est dit quelle librairie on aurait aimé avoir, nous, quand on était jeunes. On aurait aimé avoir la librairie qu'on propose, c'est-à-dire avec des maisons d'édition qui ne sont malheureusement proposées nulle part ailleurs que chez nous. Par exemple, je suis devant le rayon Ring, par exemple. Donc vous avez les... Maintenant, ce sont devenus des stars d'Internet. Il y a Oberton, il y a du Papacito aussi, pour les gens qui veulent lire des choses un peu plus drôles. Du Joffre-Froid-Lejeune, du Charles Pratt. Donc là, on est sur des choses que les Nancéens, et même ceux d'Alsace, de Lorraine, et même de Champagne-Ardenne, qui viennent nous voir, qui font le déplacement pour venir, souvent, ne trouveront nulle part ailleurs. Et ils savent qu'ils les trouveront chez nous. On a aussi les éditions de l'Artilleur, par exemple, qui sortent des livres, par exemple, j'en ai un devant moi, de Douglas Murray. La grande des raisons, c'est un livre qui a déjà, que je ne dise pas de bêtises, qui a déjà au moins un an ou deux, qui a un an, et qui, en fait, décrivait déjà... C'est Douglas Murray, c'est un anglais, donc c'est l'Artilleur qui a traduit le livre, qui est sous-titré « Rasse, genre, identité ». C'est-à-dire qu'il y a deux ans, ce livre sortait, et expliquait déjà toutes les folies dans lesquelles on vit aujourd'hui. Donc, par exemple, ce livre-là est disponible chez nous. On a aussi un rayon, disons, plus... Ah là, je suis devant un rayon mondialisme, voilà, donc ça, c'est quand même plus... Oui, vous avez carrément un rayon mondialisme. Donc, ça, c'est sûr qu'on ne l'a pas dans toutes les librairies, oui. On est d'accord. Exactement. Donc, on a du Pierre Hillard, notamment, qui, lui, fait le lien entre géopolitique, mondialisme et spirituel aussi, donc il y a quand même toujours un petit lien. On a beaucoup de livres sur l'immigration, sur le danger de l'islam. Là, je suis devant un rayon qui peut paraître un peu exclu, mais qui, pour nous, ne l'est pas, parce que c'est quand même un sujet politique important. On a un partenariat, par exemple, avec SOS Chrétien d'Orient. Vous avez des croix de Maloula, des savons d'Alep, et aussi le livre de M. Goudarzi, qui avait été enlevé, pris en otage, il y a un an, je crois, et qui a écrit un livre, « Guerrier de la paix ». Donc, voilà, on propose toutes ces choses-là. Là, je me promène encore, on a un rayon sur l'ésotérisme. Ah oui ? Tout ce qui est franc-maçonnerie, la cabale, etc. Donc, ça, c'est pareil. Ce sont des ouvrages extrêmement compliqués à trouver, en règle générale. Mais que nous, on parvient à proposer. Et c'est vous qui, personnellement, choisissez chaque livre que vous vendez dans votre librairie ? Vous procédez à une sélection minutieuse de tous les livres que vous vendez ? En grande majorité, ce sont nos idées, mais on a aussi la chance d'avoir des intellectuels à Nancy reconnus. Je pense notamment à M. André Conrad ou à Jacques Carbou, qui sont des philosophes, et qui nous disent, peut-être que ça manque de ci, ou ça manque d'autre chose. Donc, on suit aussi les conseils des anciens, on va dire, des personnalités extérieures. Et puis, des clients qui viennent nous voir pour un livre qu'on ne connaît pas, ils n'ont plus commandé pour eux. On est une librairie qui reste quand même classique. On peut commander potentiellement tous les livres, absolument tout. Donc, ça, ça nous permet aussi, nous, de voir ce que demandent les gens. Et puis, d'être à l'écoute de la demande des clients également, en fait. Tout à fait, oui. Et donc, vous parliez de Lorraine, de Nancy. Vous avez toute une dimension régionalisme dans votre librairie, par exemple. Exactement. Comment vous la gagnez ? Alors là, on a toute une grande étagère sur le régionalisme, donc, que ce soit spécialisé sur Nancy. Ça peut être l'histoire de Nancy, par exemple. Ou alors, l'histoire de l'art nouveau, les choses qui sont vraiment propres. L'histoire de la place Stanislas, etc. L'histoire des ducs, les ducs de Lorraine, qui ont une belle histoire. Notamment Charles III, Charles IV. Mais aussi, on a un rayon plus sur la Lorraine en tant que telle, l'histoire de la Lorraine. Et on a aussi décidé d'étendre un peu sur l'Alsace. Donc, on a une petite partie sur l'Alsace. Ah oui, vous avez une ouverture sur l'Alsace. Vous faites preuve de tolérance envers l'étranger, envers l'autre. Exactement. C'est exactement ça. Mais les Alsaciens nous adorent. Ils viennent souvent nous voir. Ils nous demandent souvent quand est-ce qu'on ouvre une librairie comme ça à Strasbourg. Et c'est bien là pour bientôt ? Non, non, non. Ce n'est pas prévu pour l'instant. On prévoit d'ici quelques années de faire le point et de voir si on pourrait s'étendre. Mais Strasbourg reste une ville extrêmement compliquée. Et je ne suis pas sûr qu'une librairie comme la nôtre puisse tenir dans une ville comme Strasbourg. Tenue par des écologistes de plus désormais. Oui, c'est ça. En plus, maintenant, ils ont des mairies qui, même s'ils ne soutiendront pas les antifas ou les néofas, comme on dit aujourd'hui, ils ne feront rien contre. Nous, par exemple, pour vous donner des exemples concrets, notre maire est un soutien de Hidalgo. Madame Hidalgo. Donc ça vous donne la couleur politique. Et nous, on est, disons, on est tagués. On reçoit des pots de peinture sur la vitrine. Pas toutes les semaines, mais disons tous les mois. Et la mairie ne fait strictement rien. Donc il faut avoir les reins solides. C'est pour ça qu'être deux, c'est toujours bien. Mais dans une ville comme Strasbourg, on sait par expérience qu'il y a eu des barres associatifs, etc. Et à Strasbourg, les antifas sont beaucoup plus virulents. Donc Strasbourg, c'est une bonne idée parce que c'est une grande ville. Mais c'est devenu en tout cas une ville... C'est trop risqué, en fait, c'est ça que vous dites. Vous n'êtes pas protégé par la municipalité ? Vous dénoncez une certaine insécurité dans laquelle vous vous trouvez, en fait ? On n'ira pas jusque-là non plus, parce que c'est quand même des mouvements qui ne brillent pas par leur courage. Donc c'est toujours des choses faites la nuit. Ça reste que du matériel. Mais ça peut être fatiguant. Nous, maintenant, c'est devenu, pas notre quotidien, mais quasiment. Votre hebdomadaire ? Oui, c'est ça. Puis nous, on s'en sert, en fait, pour faire notre promotion. C'est-à-dire que dès qu'il y a un événement comme ça, le pot de peinture, ça date de la semaine dernière. On a beaucoup communiqué là-dessus et ça nous a ramené une nouvelle clientèle qui ne nous connaissait pas et qui maintenant achètent leurs livres chez nous. D'accord. Et alors, on vous a appelé aussi pour savoir un petit peu vos suggestions de cadeaux de Noël, parce que c'est vrai que des livres, c'est toujours des beaux présents qu'on peut se faire à soi-même et puis aux autres. Est-ce que vous avez une petite sélection à nous proposer ? Oui, tout à fait. Dans le côté un peu spirituel, mais en même temps qui touche, je dirais, au plus sympathique du terrestre, c'est-à-dire l'art de la table. Il y a un livre que nous éditons, nous, puisque la librairie est associée avec la maison d'édition du Verbeau. Donc, on a édité le livre de Jean-Marie Cuny, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'ancien libraire, qui a écrit beaucoup de livres sur la cuisine de Lorraine, sur l'histoire de la Lorraine. Alors, ce livre, on rappelle le nom, c'est l'évangile de la table de Jean-Marie Cuny, donc ? Exactement. Donc, aux éditions du Verbeau, qui est sorti pour la Saint-Nicolas, puisque pour nous, en Lorraine, la Saint-Nicolas, c'est le vrai Père Noël. Donc, on a sorti le livre pour la Saint-Nicolas. Donc là, il est tout frais, il vient de sortir. Exactement, il est tout chaud, il est tout beau. C'est un petit livre d'une centaine de pages, qui mêle à la fois un côté spirituel, puisque Jean-Marie Cuny, et ça, ça n'a jamais été fait, il a repris les passages des évangiles qui traitent de l'arbre de la table. Il les a compilés d'une certaine manière, avec des anecdotes propres et des analyses. Il y a également de belles illustrations. C'est un livre aussi où il y a du chant, il y a des recettes de cuisine. Enfin, c'est vraiment un livre très enraciné, pour le coup. Vous aurez à la fois la tradition française, la vraie, qui prend l'évangile aussi pour le côté plaisant, c'est-à-dire, il y a le côté spirituel, mais il y a aussi le côté de la bonne chair. Donc, ça va être quoi ? Les noces de Cana ? La Seine ? Exactement. Il y a des passages même des Pères de l'Église, où il reprend des passages de Saint-Augustin, etc. C'est assez riche, c'est un petit livre, mais qui s'offre bien. C'est notre meilleure vente depuis la Saint-Nicolas, parce que c'est le cadeau. Vraiment, le livre est beau, les illustrations sont belles. Donc, vous pouvez même l'offrir à quelqu'un qui ne lit pas beaucoup, ce qui peut aussi être un avantage. Et vous disiez qu'il y a des recettes. Donc, c'est-à-dire, prenez du pain, prenez du vin, où il y a des choses un peu plus élaborées. Il y a peut-être une ou deux recettes dedans. Là, je ne les ai plus en tête. Mais en tout cas, c'est vraiment au service de la vraie tradition française. C'est ça, un livre très complet. Je rappelle le nom, l'Évangile de la table de Jean-Marie Cuny. C'était aux éditions du Verbe Haut. Avant de continuer votre sélection, vous nous avez proposé encore d'autres livres. J'ai une petite question. C'est quoi pour vous un bon livre de Noël ? C'est quoi un bon livre pour offrir à nos invités, à notre famille, à nos amis ? Moi, en général, j'ai un peu l'esprit de contradiction. Donc, le conseil que je donne en général, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent pour faire plaisir, ce qui est tout à fait normal. Donc, il se demande, oui, mais ça, est-ce que ça va ? Est-ce que lui, il pense ci ou il pense autre chose ? Et moi, je pense qu'un beau cadeau, c'est aussi permettre aux gens de sortir de leur zone de confort. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui s'intéresse à l'écologie, par exemple, mais qui est vraiment beaucoup, beaucoup dans la nouvelle religion écologiste. On va tous mourir à cause du CO2, etc. Vous pouvez lui offrir un livre qui prend le contre-pied, par exemple. Et ça va revenir opposé, peut-être, pour découvrir un autre pan d'une pensée, d'une idéologie. Par exemple, moi, ce sont des cadeaux que, personnellement, j'aime bien faire. Après, il faut que la personne en face soit assez ouverte. Soit réceptive et curieuse, en fait. Voilà. Si elle se braque et qu'elle le met sur une étagère pour qu'il prenne la poussière, c'est pas vraiment la peine. C'est pas le top. Et si vous avez des amis qui sont trop fermés, vous choisissez au moins un beau livre. C'est-à-dire avec une belle religion, des belles images, des choses comme ça. C'est ça. L'objet peut-être plus que la forme, plus que le fond, peut-être. Encore une fois, pour moi, l'idéal, c'est d'allier les deux. Oui. Mais on n'a pas toujours les amis qu'on mérite. Donc, il faut s'adapter. Alors, le deuxième livre que vous souhaitiez nous proposer dans votre sélection de Noël, c'est un classique ? Alors, le deuxième livre, c'était, il me semble, oui, c'est celui-ci. Ah oui, alors, j'étais peut-être sur le troisième. Ah non, mais comme vous l'avez compris. Donc, le deuxième, c'était, oui, je l'ai là. Parce qu'on a aussi un rayon un peu bande dessinée, roman graphique. Est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez réexpliquer la différence entre la bande dessinée et le roman graphique ? Alors, pour être honnête, parfois, je ne suis pas convaincu que la distinction soit vraiment si claire. Parce que des fois, c'est roman graphique, mais pour moi, c'est une bande dessinée. Donc, parfois, c'est un peu flou. Mais en tout cas, une bande dessinée, c'est plus le système à l'ancienne, c'est-à-dire dessin-bulle. Parce que le roman graphique, parfois, vous n'aurez pas de bulle. Et en fait, vous suivez l'histoire uniquement avec des dessins. Donc, c'est vraiment, vous lisez comme un roman graphique. En 1984, c'est quand même très important comme livre. Ça fait quoi ? 400 pages ? Donc, en roman graphique, ça donne quoi ? C'est résumé, quand même ? Alors non, le texte entier est présent en intégralité. Mais justement, l'avantage, c'est qu'en une image ou deux, vous pouvez faire peut-être cinq ou six pages. Mais là, il y a vraiment une très, très belle édition. Alors, c'est chez Sarban. Nous, on a eu la chance de rencontrer le dessinateur qui est venu nous voir. C'est Xavier Coste, qui a fait vraiment un excellent... Enfin, c'est magnifiquement dessiné. Le livre est très beau, très bien édité. Et vous avez tout le roman de Orwell en... Je vais vous dire ça... En un peu moins de 300 pages. Ah oui, d'accord. C'est quand même efficace. Un très, très beau livre qui coûte moins de 30 euros, si je ne m'abuse. Et là, vous pouvez l'offrir. C'est ça l'avantage. Vous pouvez l'offrir à des plus jeunes aussi. Mais pas forcément. Comme c'est roman graphique, ça peut être pour les adultes, mais aussi une petite initiation à Orwell pour un adolescent. Ça peut être multigénérationnel. Oui, totalement. C'est pour ça que je voulais mettre celui-ci en avant. Très bien. Orwell, c'est d'actualité. Ah oui, mais ça, c'est sûr plus que jamais. On va passer au troisième livre. Alors, le troisième livre, si je suis bien dans l'ordre, c'est la Bibliothèque littéraire du Jeune Européen. Donc là, c'est dirigé par Alain de Benoît et Guillaume Travers. Donc c'est le côté un peu plus païen de nos traditions et de notre enracinement, nous, qu'on ne rejette pas, qui est présent chez nous. Et là, vous avez pour moi un livre de, je pense qu'on peut aller jusque-là, de salubrité publique à l'heure de la cancel culture, parce que vous avez 400 œuvres de fiction essentielles pour, disons, la formation du Jeune Européen. Et donc, ça se présente de manière très simple. C'est-à-dire qu'il y a une fiche d'une ou deux pages pour chaque œuvre. Ce ne sont pas des essais, ce sont des livres de littérature pour chaque œuvre. et ça permet de piocher ce qui vous intéresse. Vous lisez la fiche et à la fin du livre, on se rend compte que l'Europe, l'Occident, ce n'est pas que des méchants petits hommes blancs, enfin grands hommes blancs, du patriarcat, etc. C'est aussi beaucoup de génie et c'est aussi beaucoup de belles littératures. Donc ça, c'est, à mon avis, c'est pareil pour un jeune, pour un ado ou même un jeune de 18-20 ans. C'est vraiment un beau cadeau, le livre est beau et le contenu peut lui permettre ensuite de creuser. Exactement, et Guillaume Travers qu'on avait d'ailleurs reçu dans la ligne droite pour parler de cet ouvrage. Voilà, donc vous aviez aussi un livre d'histoire à proposer aux enfants. Tout à fait, parce qu'on a un petit rayon pour les enfants, donc pour vraiment les tout-petits, jusqu'à une dizaine d'années. Et là, on a reçu pour cette fin d'année la petite histoire de France, tiré des textes de Jacques Bainville. Donc pour moi, Bainville, je suis un bainvillien depuis de nombreuses années et je pense que nos enfants méritent aussi de pouvoir en profiter. Et là, vous avez un beau livre, en fait, qui est du format, disons, bande dessinée. Et vous avez du texte de Bainville et des illustrations. Et donc, ça permet, à partir de 7 ans, et ça permet aux jeunes, en fait, de mettre un visage sur les personnages historiques et d'incarner vraiment l'histoire. Et puis, c'est Bainville, donc vous savez que vous ne tomberez pas sur des... Encore une fois, de la cancel culture ou du woke. Donc, ça va de Vercingétorique, ça nous joue, et les textes complémentaires, évidemment, sont faits par Marc Geoffroy, que je ne connais pas, mais j'ai lu, et c'est dans la continuité de Bainville. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Eh bien, merci beaucoup, Sylvain Durand, d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle, vous êtes auteur-éditeur aux éditions du Verbeau, cofondateur de la librairie des deux cités à Nancy, et vous étiez ce matin avec nous dans votre librairie pour nous faire découvrir toutes ces idées de cadeaux de livres pour Noël. Merci beaucoup, Sylvain Durand. Merci à vous, et un dernier mot, évidemment, on peut venir vous voir à Nancy, mais si vous voulez acheter chez nous, on a un site internet et on livre absolument partout. Et on mettra les références de votre site internet, évidemment, sur la page de la dernière ligne droite. Merci, Sylvain Durand. Merci encore. 7h, 9h, tous les vendredis, la dernière ligne droite. Merci, Sylvain Durand.